Salut c'est Trado, voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. La séance de vendredi confirme tous les repères qui ont été tracés jusqu'à présent puisque nous n'avons toujours pas réintégré ce qui est normal a priori le biseau bleu qui a été cassé à la hausse le 21 décembre et même si nous flirtons dangereusement avec la partie haute de ce biseau qui a été cassé tant que nous n'avons pas réintégré clairement, il n'y a aucune raison de penser qu'il ne soit pas valable et que l'objectif proposé par le trade de ce biseau bleu ne soit atteint à savoir au moins la longueur du mât. Pour mémoire, c'est comme ça que ça se trade. Voilà le mât, voilà le biseau, alors si vous avez de la chance vous pouvez espérer atteindre cet objectif là vers les 1480. Sauf en cas de réintégration du biseau comme je l'ai dit. Donc ça, ça a été préservé en séance et en clôture. Par contre, la M20 aussi, tiens, la M20 qui n'a pas été franchie ni en séance ni en clôture et qui devient négative et comme nous sommes en dessous de la M20 baissière et bien nous sommes, au regard de mon trading system, en tendance baissière. Donc malheureusement pour les haussiers, avant d'atteindre l'objectif, le plus important serait déjà de parvenir à retourner la M20 ou du moins passer au-dessus. La fourchette d'Androse noire tracée maintenant depuis plusieurs semaines, elle aussi conserve toute sa validité puisque tant qu'on n'a pas cassé par le haut la fourchette d'Androse, on a toujours l'objectif représenté par la médiane ici qui est dans l'objectif, dans la ligne de mien. Si on devait atteindre la médiane, il faudrait attendre les cours sur les 1300. C'est vrai qu'a priori, ça semble assez difficile à atteindre mais cela reste d'actualité tant que la fourchette n'a pas été cassée. Si par contre, on devait casser à la fois la M20 et le haut de la fourchette d'Androse, on pourrait s'attendre à voir l'or, aller chercher les 1410 et puis le haut du canal noir. Un petit détour du côté des indicateurs techniques montre que c'est mitigé puisque le MACD est sous son signal mais pas le stochastique tandis que le momentum flirte avec la ligne des zéros. Donc beaucoup d'indécisions. Peut-être qu'en hebdo c'est plus clair. Alors du côté de l'hebdomadaire, on voit que la séance ici qui est une semaine hebdomadaire est beaucoup plus facile à interpréter. Nous sommes au-dessus de la M20, au-dessus de la M7. Le stochastique est toujours bien positionné, le momentum est positif. Par contre, j'attire votre attention sur la situation du MACD ici qui croise son signal à la baisse. Alors ce n'est pas évident puisque quand on regarde la bougie hebdomadaire, on voit que ça termine sur un doji comme la semaine précédente à savoir ouverture et clôture lundi et vendredi sur les mêmes niveaux ce qui montre, encore une fois, que les forces en présence s'équilibrent. Donc tendance fortement haussière mais les prémices d'une consolidation sont là. Alors comment trader le CAC justement ? Alors si vous êtes haussier sur l'or, vous pouvez donc jouer le trade du biseau comme je l'ai expliqué. Vous pouvez également attendre un retour sur le bas du canal noir ou même sur l'oblique mauve. Vous avez plusieurs solutions. L'idée surtout c'est d'avoir ces repères en tête et de n'acheter qu'en cas de rebond effectif. Si par contre vous êtes baissier, il me semble évident que le bon trade, c'est celui de la fourchette d'Andrews M20. Donc l'idée c'est qu'en cas de percussion de dépassement, vous vendez. L'objectif étant d'aller chercher dans un premier temps le bas du canal noir et puis juste avant la Bollinger inférieure éventuellement. Personnellement je m'en suis expliqué, étant donné que nous sommes sous une M20 baissière, on est en tendance baissière, donc je privilégierais plutôt les trades baissiers. Bonne soirée, bon trade et joyeux Noël et à demain.